Production des studios de films documentaires d'Ukraine. Il y a environ dix ans, l'incendie de guerre était éteint sur le sol vietnamien. Le verdict de l'opinion mondiale, c'est une énigme. C'était une sale guerre de brigandage interlériste. Les mers vietnamiennes ne l'oublieront jamais. C'est une guerre qui s'en souvient bien. Ce fut le jour le plus tragique de sa vie. Les mers n'ont pas vu la vieentalité. On n'a pas vu. Hautz-de-de-de-d'de-de-de-s'haut. Il y a 3 heures. Il y a 5 heures. Il y a 3 heures. Il y a un bisку. Il y a un bisque. Il y a un bisque. Lorsque les avions sont partis, tout le monde a quitté l'abri. Et j'ai vu Kim Phuc, ma fille de 9 ans, qui courait toute nue sur la route. Elle a été arrosée de napalm. Elle a ôté tous ses vêtements, mais rien ne pouvait soulager ses douleurs. Elle courait en criant terriblement. Maman, maman, pourquoi j'ai si chaud ? Cette tragédie s'est passée dans la province d'Effet Mill, lors de l'opération punitive sous le nom de Quaid, Été de Feu. Tout comme les fascistes allemands, la soldatesse américaine recourait dans sa lutte contre les patriotes à la tactique de faire brûler. C'était une pluie de napalm, debout à fasseur de substances toxiques. Tu es sans pitié pour arrêter l'expansion communiste et défendre la liberté de l'éfeuille d'un ordre des bourreaux. C'est ainsi que l'Amérique s'est portée de soleil. Elle trouvait le régime sanguinaire antipopulaire de Saigon. Elle trouvait le régime sanguinaire antipopulaire de Saigon. Beaucoup d'années plus tard, Zin Goffny a vu ces séquences filmées par un caméraman occidental. Et à l'époque, ces images de Kim Kuk brûlées par le napalm avaient fait le tour des écrans de cinéma et de télévision de nombreux pays du monde. Des années sont passées. La tragédie de cette fillette tétanienne devint l'apanage de l'histoire. Et tout à fait, les mass-médias américains nous apportent une nouvelle récuissance. Kim Kuk est vivante. Les mêmes médias prétendent que des médecins américains nous ont sauvé la vie et que la fillette reconnaissante est partie pour l'Amérique après l'arrivée des communistes sur Vietnam. À cette occasion, on a repris des archives des vieilles séquences. La seule chose est vraie dans cette nouvelle. Kim Kuk est vivante. Je me rappelle ce jour-là. Cela s'est passé en 1962. À cette époque-là, j'allais à l'école primaire. Lors d'un bombardement de notre village, je n'ai pas eu le temps de me cacher. Quelque chose m'a bruvé. Je ne savais pas que c'était les natalmes. J'avais l'impression qu'on m'avait placé dans un four. Je ne comprenais pas d'où provenait cette chaleur. Je qu'a mis en plus. Je vais déjuer dans un court. My子inderé avec mesisis. C'compte, c'est difficile à traverser mon travail. Donc parce qu'elle m'a plus à traquer dans un ing�만 à la houses. C'en a plus longtemps. Cô ha altar à des personnes. Quand-sez les ventes givesei des personnes de Yeshua Au moment du tournage de ce film, Tim Phuc avait déjà 20 ans. Elle n'a jamais quitté sa patrie, le Vietnam. Elle a dû passer de longs mois à l'hôpital avant de retrouver l'usage de la partie gauche de son corps. Après, elle a terminé l'école et maintenant suit les cours à la faculté de médecine. Mais le temps ne pourra jamais passer de son corps ce label atroce made in your side. C'est parti. 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 D'après le calendrier binaire du Tim Phuc, nous allumons des bâtonnets aromatiques en souvenir de ceux qui ne sont plus parmi nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Satin, l'édice, Hiroshima, Santiago, le Chili, Sabra et Shakira, Grenade. Et ça, c'est la province de Ténine, la commune de Zahoyn, le village de Tchalaban. Le scénario et réalisation, Alexandre Kessinaï. Photographie, visualisation. L'équipe de tournage remercie pour leur concours. Togekai, Nguen Saoé, Lé Hamgé, Ham Karmu, Nguen Koumai, collaborateurs des studios de films documentaires de Tchalaban. Sous-titrage ST' 501